L'Âge d'or, ça raconte l'histoire d'une jeune princesse, Tilda, qui est évincée du pouvoir juste au moment où elle doit monter sur le trône. Et l'histoire va ensuite raconter toute son épopée pour reconquérir le pouvoir. C'est une histoire de femme, en fait, surtout. C'était important pour moi que les personnages féminins ce soient des personnages forts. On est dans un moyen âge de fantaisie. Un moyen âge imaginaire. Un moyen âge de fiction qu'on a inventé qui ressemble à celui des contes de Perrault ou au moyen âge de Jean et Pierre-Louis. On a voulu faire un vrai récit d'aventure. Avec des remondissements, des enjeux d'action. Des courses en avant, des cavalcades. On avait envie d'un récit qui nous prend un peu comme ça, qui nous emportent vraiment. L'Âge d'or, c'est une légende qu'on se raconte dans ce fameux royaume et qui donne de l'espoir aux gens. Et l'histoire raconte qu'en fait, ce n'est pas un mythe, que c'est un objet, un livre qui existe vraiment, qui contient cette histoire. Et cet objet en lui-même, il a des pouvoirs particuliers. C'est le livre qui renferme la mémoire des hommes. J'avais 2-3 idées de ce qui allait se passer. L'histoire d'un pouvoir perdu, de repartir à la conquête, etc. Et puis ça faisait un moment aussi qu'on parlait ensemble de sujets qui étaient plus politiques, générales, de l'utopie, de choses comme ça. Au moment où on a commencé à l'écrire, c'était en 2016, on commençait tout juste à rentrer dans cette phase pré-électorale. On avait deux envies, écrire un conte politique, effectivement, et surtout écrire une vraie aventure de bande dessinée qu'on aurait nous-mêmes envie de lire. C'est une épopée, par principe, une épopée. Ça prend de l'espace, il faut pouvoir le déployer un petit peu. Et quand tu arrives au moment du dessin, c'est plutôt, voilà, maintenant il faut fabriquer cet objet. Cet objet que t'as imaginé, qui est assez précis, il faut le fabriquer et il se fabrique par petits pas, comme ça. Alors le fait qu'il y ait 500 pages pour l'ensemble du projet, c'est un peu plus que d'habitude. Il dort peu, du coup. Le secret, c'est de faire des limites, 4 heures. Le secret, c'est de ne pas dormir. J'y pense tout le temps, bien sûr. Je pense en ce moment quasiment tout le temps qu'à ça, en fait. Ce qui est très excitant et enthousiasmant, c'est de faire ça ensemble, à deux. Que ça prenne autant de place dans une vie. C'est très riche, ça, quand même, de partager ça, je trouve. Et c'est des moments qui sont extrêmement agréables à vivre. Oui. Et le fait d'être à deux, pour le coup, t'en profites vraiment. Oui, c'est vrai. On a beaucoup ri. C'était une magnifique conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada